wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais c'est bon tranquille j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas je sais que vous allez très bien en tout cas si ça va pas ben buvez du thé voilà donc là comme vous avez pu le constater on a un petit bambin du nom de lionel messi qui commence à se la raconter qui commence à nous expliquer que lui à l'inter miami il se sent bien alors qu'il n'a encore fait zéro entraînement un zéro match il commence à nous dire que lui il a tout fait dans le monde du foot qu'il n'a plus rien à faire vous vous rendez compte comment il ose parler c'est ingrat comment ça lui il a tout fait tu n'as pas tout fait tu as oublié un tu as gagné des choses avec le fc marcelone tu as gagné des choses avec l'argentine mais lorsque tu es arrivé au paris saint germain tu t'es là tu t'es lamentablement rétamé face contre terre on a qu'est ce qu'on a vu lorsque tu es arrivé au paris saint germain uniquement du pipi et du caca c'est tout ce qu'on a vu des excréments et des urines et puis tu viens nous expliquer que tu as tout fait le paris saint germain est venu te sortir du chômage n'oublie pas ça n'oublie pas ça si tu as remporté une coupe du monde c'est grâce aux entraînements que tu as suivi au paris saint germain à la forme et à la ligne que tu as gardé grâce au paris saint germain on est venu te chercher ton petit trou de rats 1 tu es en train de manger du fromage là bas comme ça comme ça on est venu te chercher là bas on t'a dit écoute on a du travail pour toi tu as dit bon d'accord tu es venu tu as fait du travail absolument lamentable tu étais le plus nul des employés et ensuite tu es parti à la coupe du monde t'as montré une ardeur une rigueur qu'on t'avait jamais vu avoir au paris saint germain et puis tu es revenu au paris saint germain pour te reposer et puis tu viens en interview nous expliquer que toi tu as tout fini dans le monde du football c'est vrai tu as tout fini tu as toutes les coupes mais n'oublie pas qu'il y a des endroits où tu es allé où tu as fait du n'importe quoi on sait aussi que tu avais quitté la sélection de l'argentine parce que tu avais perdu une finale parce que monsieur n'était pas content hein donc commence pas à nous expliquer ceci et cela c'est vrai c'est toi le meilleur personne ne t'arrive à la cheville tu as dépassé tout le monde personne ne peut te rattraper c'est toi le plus fort mais tu m'énerves hein commence pas à le dire quand on est le plus fort on n'a pas besoin de le dire hein c'est quoi ça tu te prends pour un boxeur ça y est tu vas tu peux tu veux faire comme les francis singano les john jones c'est moi le meilleur c'est moi le plus méchant des footballeurs c'est ça que tu veux nous faire hein tu veux aller dans la cage tu veux aller sur le ring